Au Magnolia Café, on veut repenser le concept du salon de thé. En fourneau et en salle se trouve Magnolia Redouté, la gérante. Ici c'est cuisine maison, avec en plus des ateliers de création pour ses clients. C'est le concept du café créatif. L'idée du café créatif c'est de pouvoir avoir un espace dans lequel les gens puissent venir cesser à différentes activités, sans forcément avoir à acheter tous les matériels. Les gens trouvent que le concept c'est très chouette. Il y a des gens qui viennent juste pour prendre un café, ça ne s'engage à rien. Et il y a d'autres gens qui ont découvert la céramique par exemple, et qui ne les a beaucoup plus. Donc c'est un très bon accueil au produit public. Une parenthèse créative où chacun prend son temps pour échanger, créer dans le calme, et tout le monde peut mettre la main à la pâte. C'est l'ambiance, on prend vraiment le temps, on n'est pas pressé pour finir le café. C'est vraiment calme, ça pousse à juste se poser pendant la journée. Je viens, je prends, je choisis ma pièce, je m'installe, je choisis mes couleurs, et puis je peins tranquillement. Ça peut être un quart d'heure ou une heure si j'ai le temps. Un concept qui séduit de plus en plus de mains bricoleuses. Des ateliers groupés sont aussi organisés. Et moyennant quelques euros, chacun repart même avec sa création. Un lieu d'échange ouvert du lundi au samedi. Une seule chose à ne pas oublier, sa créativité.